... En 1981, la police relève une empreinte digitale partielle sur une scène de crime. Mais, en l'absence de suspect, elle ne peut la comparer aux milliers d'autres archivés dans ses fichiers. 17 ans plus tard, les techniques dont dispose la police scientifique permettront-elles de faire toute la lumière sur cette affaire irrésonnue ? La police de Philadelphie recherche un agresseur sexuel récidiviste capable d'escalader la façade des immeubles pour s'attaquer à des jeunes femmes. Dans un premier temps, les profilers du FBI pensent que le prédateur vit à proximité de ses victimes. Mais lorsque des crimes sont commis de la même manière dans le Colorado, à plus de 1300 kilomètres de là, leur théorie s'effondre. Bonjour, merci de nous être fidèles. Voici un nouvel épisode des Enquêtes impossibles. Aux États-Unis, à la différence d'autres délits, les crimes de sang sont imprescriptibles. Cette disposition juridique permet aux enquêteurs les plus tenaces de déterrer des affaires irrésolues vieilles de plusieurs années. Elles permettent aussi à la science criminologique d'accomplir des progrès et de donner une nouvelle vie à des indices inexploités. Ainsi, n'est-il pas rare que des meurtriers, se croyant à l'abri des poursuites, soient rattrapés par la justice ? Charles Whittlesey est un architecte célèbre du début du XXe siècle. Un pionnier dans la conception de structures en béton armé. Il a dessiné et construit des stations ferroviaires dans toute l'Amérique. Celle d'Albuquerque est la plus connue, ainsi que celle d'El Tovar en bordure du Grand Canyon, construite en 1902. El Tovar est aussi un complexe hôtelier qui donne sur le Grand Canyon. Les constructions de Whittlesey sont éclectiques, un mélange des styles entre le chalet suisse et les villas norvégiennes. Charles a quatre enfants, mais sa fille est née, Enid, et celle qui hérite de l'esprit créatif et aventureux de son père. C'était une très belle femme, grande, élancée, avec une belle chevelure et un sourire éclatant. Face à la pression familiale pour qu'elle entre au collège, Enid préfère le vaudeville. A 17 ans, elle entame une carrière de danseuse dans la troupe de Marion Morgan. Elle chante aussi à l'Opéra de San Francisco. Bien que ne s'étant pas mariée, Enid adore les enfants. Par la suite, elle occupe un poste de gouvernante. Puis, dans les années 1950, elle prend sa retraite dans une résidence à Cimarron Street, Los Angeles. Elle n'a pas de voiture, mais elle est bien connue dans son quartier, où elle se promène en vélo, discute et joue parfois avec les enfants du voisinage. Elle s'entendait mieux avec eux qu'avec les adultes. Elle avait elle-même quelque chose d'enfantin. Les voisins l'appelaient la dame au vélo. Tout le monde l'appréciait. Elle était sympathique et sociable. A 80 ans, elle sillonne toujours le quartier en vélo. Mais en vieillissant, quelque chose change. Elle était inquiète à l'idée que des intrus entrent chez elle, au point de bricoler un système d'alarme, avec des bouts de ficelle et des boîtes de conserve qu'il alerterait, en cas d'effraction, par une fenêtre ou par une porte. Le 13 mars 1981, un voisin remarque que la porte principale d'Enid est ouverte. Il y a du sang dans l'entrée. Les infirmiers trouvent Enid Whittlesey dans sa chambre du premier, morte de plusieurs coups de couteau. Franck Bolan est le premier enquêteur sur les lieux. La dame était frêle. Elle n'a pas dû opposer grande résistance. Tous ces coups infligés étaient superflus. La chambre est mise à sac. Le mobile apparent est le vol. Les tiroirs étaient ouverts. Leur contenu était sorti. Il y avait du sang sur les affaires et dans les tiroirs. Bolan remarque des gouttes de sang sur les marches de l'escalier. La personne qui a perdu du sang quittait les lieux. Elle a dévalé l'escalier et est sortie par la porte de devant. Sur la porte, il y avait du sang et une empreinte près du pommeau. Tout le quartier, y compris les enfants, est sous le choc et attristé du meurtre d'Enid Whittlesey. Ses amis savent que malgré sa gentillesse, elle avait très peur d'être agressée. Qui a bien pu s'attaquer lâchement à Enid Whittlesey, la vieille dame au vélo, la retraitée paisible, aimée des enfants ? L'agression dont elle a été victime crée la stupéfaction dans son quartier car personne ne lui connaissait d'ennemi. Le vol est-il le mobile du crime ? Un élément retient l'attention des enquêteurs. Pour quelle raison la fille du célèbre architecte avait-elle bricolé un système d'alarme fait de boîtes de conserve et de bouts de ficelle ? Que craignait-elle ? Avaient-elles été menacées ? Connaissaient-elles son meurtrier ? Que ce soit une prémonition ou une coïncidence, Elle avait peur de quelque chose. Elle n'a jamais fait de mal à personne. C'est injuste qu'une personne aussi adorable soit assassinée de la sorte. Dans la maison, il y a de nombreux éléments qui permettent de reconstituer les derniers instants. Nous pensons que la personne est entrée par devant, a ouvert la fenêtre de la porte d'entrée, s'est glissée à l'intérieur, laissant une empreinte de pied gauche sur le piano poussiéreux. Elle avait un couteau. Nous sommes montés à l'étage, elle était dans sa chambre, un triste spectacle. La victime avait été poignardée sur tout le corps. Elle avait une coupure à l'extérieur du poignet droit qui montre qu'elle s'est défendue face à son agresseur. Elle a levé le bras pour se protéger. L'agresseur est blessé à un moment donné. Il arrive qu'un agresseur au couteau se blesse, car le sang rend le manche glissant et il peut se couper. Le suspect descend l'escalier, saignant de la main gauche. L'épreuve révèle que le tueur sort par la porte d'entrée et vole le vélo des nids qui se trouve sous le Porsche pour prendre la fuite. C'est triste qu'une personne qui habite une maison depuis si longtemps n'y soit pas en sécurité. Michelle Kessler est chargée de prélever les taches de sang dans la maison. Elle commence par le piano. Le sang avait séché. Je me suis donc servi d'un scalpel jetable pour le récupérer. J'ai déposé les prélèvements dans une feuille blanche que j'ai pliée et mise dans une enveloppe. Kessler procède différemment pour le sang sur la porte. À l'époque, on utilisait des bouts de tissu humide et des pinces jetables ou nettoyables à l'alcool. Les spécialistes relèvent trois empreintes partielles sur une fenêtre. Une quatrième est trouvée sur le Porsche menant à la porte d'entrée. Ça pouvait être l'empreinte partielle d'une paume. Les enquêteurs photographient les empreintes de pas sous une lumière oblique. On positionne le flash en angle oblique. Cela permet de faire apparaître les empreintes qu'on ne voit pas sans un bon éclairage. Les preuves médico-légales dévoilent comment le crime a été commis, mais ne permettent pas d'identifier le meurtrier. On est en 1981, cinq ans avant l'utilisation de l'ADN dans une affaire criminelle. La police ne trouve aucun témoin du crime. Les voisins n'ont rien remarqué. Les enquêteurs cherchent d'autres pistes. Disons pour simplifier qu'il existe deux grandes catégories de crimes. Ceux qui peuvent impliquer les proches de la victime et les autres. Dans le premier cas, les mobiles des meurtriers peuvent être la vengeance, la jalousie ou la pas du gain, pour toucher une prime d'assurance-vie par exemple. Cette hypothèse étant la plus fréquente, les enquêteurs peuvent concentrer leurs efforts sur un nombre restreint de suspects potentiels. Mais âgé de 86 ans, célibataire et sans enfant, Enid Whittlesey était seule au monde. Dans le second cas de figure, lorsqu'aucune relation n'existe entre le tueur et la victime, lorsqu'un cambriolage opportuniste semble motiver le meurtre, la tâche des enquêteurs relève du défi. Et seule l'analyse méticuleuse de la scène de crime fournira des indices. Dans notre affaire, les experts ne disposent que de deux éléments. Des traces de sang et des empreintes partielles. Mais à une époque où la signature ADN n'existe pas encore, la détermination du groupe et du résus sanguin ne constitue pas une preuve matérielle exploitable devant un tribunal. Seule la comparaison des empreintes digitales recueillies dans la maison avec celle de criminels répertoriés dans les fichiers pourrait permettre d'identifier le criminel. Avec des collègues, on comparait des documents, des empreintes, mais on n'avait aucun suspect. Il est facile de comparer les empreintes trouvées au domicile d'Ainid Whittlesey à celles des criminels arrêtés pour des crimes similaires dans la région. Mais les comparer à tous les noms fichés est impossible. Il y avait des millions de fiches. Avec un suspect, on aurait pu comparer. Mais sans aucun suspect, c'était impossible sans l'empreinte complète. Et sans empreinte à comparer, l'affaire reste non résolue. Les enquêteurs savent seulement que le meurtrier est du groupe sanguin B et qu'il est gaucher. On savait que l'enquête en cours était quasiment terminée. Et on était surpris d'apprendre qu'elle ne menait nulle part. Chaque policier de la criminelle veut résoudre une affaire. Il s'implique et y investit souvent beaucoup de temps et d'efforts. Le meurtre d'Ainid Whittlesey est l'une des nombreuses affaires non résolues du dossier de Frank Bolland. Il m'avait dit un jour qu'en 30 ans de carrière, trois affaires le hantaient toujours et qu'il voulait les résoudre avant sa retraite. Celle-ci en faisait partie. Il a le sang du meurtrier et une empreinte partielle. Mais depuis le meurtre en 1981, les progrès technologiques en médecine légale sont les plus importants de l'histoire. A l'ère des ordinateurs, on oublie qu'en 1980, peu de gens avaient accès à cette technologie. A l'époque, les ordinateurs étaient très volumineux et très coûteux. Précurseurs, le FBI et la Lockheed Martin Company ont tenté d'analyser et comparer des empreintes digitales. L'apparition des scanners pour photographier les empreintes et la compression et le formatage des dossiers ont mené à la création de l'AFIS. L'AFIS, c'est le système d'identification automatisé par empreinte digitale. C'est un système informatique qui scanne une empreinte et qui affiche une liste de dix candidats ayant des caractéristiques similaires à celles de l'empreinte entrée dans le système. Cette nouvelle technologie révolutionne l'analyse d'empreintes, pas seulement pour les nouvelles affaires, mais aussi pour les anciennes. J'ai repris certaines affaires et j'ai demandé une vérification des empreintes. L'inspecteur Bolan envoie les quatre empreintes trouvées chez Enid Whittlesey au labo. L'AFIS ne trouve aucune correspondance pour les empreintes relevées sur la fenêtre, mais trouve quelque chose pour celles de la paume. L'empreinte était si petite qu'il était difficile de déterminer si elle venait d'un doigt ou d'une paume. L'AFIS détermine que l'empreinte est celle d'un doigt et non pas celle de la paume. L'ordinateur identifie dix individus pour vérification d'empreintes. On a sorti tous les fichiers des suspects pour comparer. On a mis les empreintes côte à côte et on a vérifié à la loupe. L'examen de l'empreinte donne un résultat. Le propriétaire est Carl Stewart. J'ai tout de suite fait des recherches et découvert qu'il habitait à 800 mètres de la victime. Il détenait le record d'arrestation de la division du Wilshire, pour vol et autres larcins. Ironie du sort, Carl Stewart est incarcéré à Los Angeles suite à une arrestation pour violence conjugale. Je suis allé voir son épouse qui avait porté plainte. Je l'ai interrogée. J'ai appris qu'il méprisait les personnes âgées et qu'il avait commis des cambriolages. Elle dit aussi à la police que Stewart avait pour cible les personnes âgées de Beverly Hills, Culver City et Wilshire. Et elle précise que Stewart est gaucher. Le 26 décembre 1996, l'inspecteur Bolan et deux officiers interrogent Carl Stewart. Alors que l'affaire semblait définitivement glacée, la chance semble sourire aux policiers. 14 ans après le crime, grâce à l'emploi des puissants ordinateurs du FBI et à l'informatisation des empreintes digitales par rayons laser, ils sont enfin en mesure d'identifier un suspect. Carl Stewart possède un casier judiciaire chargé. Il est incarcéré pour violences conjugales. Il a commis des vols. Il est connu pour agresser des personnes âgées et sans défense. Il a laissé une empreinte digitale partielle dans la maison d'Ainid Wittelsi. Et il est gaucher comme le tueur de la vieille dame. Mais ce faisceau d'indices sera-t-il suffisant pour prouver sa culpabilité ? On a commencé par le questionner sur son quartier et ses habitudes. Puis je lui ai parlé du crime. Au départ, Carl Stewart affirme ne rien savoir du cambriolage et ne pas connaître Ainid Wittelsi. Puis il change de version. Chaque fois que mon collègue et moi ajoutions des informations et des preuves, il changeait de version et l'adapter aux nouveaux éléments mentionnés. Quand on lui dit que son empreinte se trouvait sur la porte d'entrée, Stewart affirme être entré dans la maison mais qu'il n'a rien à voir avec le meurtre. Le procureur Aidan Zaki doit décider s'il va présenter l'affaire au tribunal. Le crime a été commis le 11 mars 1981 alors que j'étais encore au collège. L'affaire était ancienne. Je me suis demandé comment j'allais trouver des témoins prêts à comparaître et si toutes les preuves avaient été conservées. Zaki n'est même pas certain que l'empreinte suffise à condamner Stewart. On n'avait que cette empreinte. En théorie, on pouvait faire le procès mais en pratique, Stewart pouvait facilement trouver une explication. Les enquêteurs veulent s'assurer que c'est bien le sang de Carl Stewart qui se trouvait dans la maison. Il leur faut donc un échantillon du sang de Stewart et de celui d'Ainid Whittlesey. Mais l'échantillon du sang d'Ainid prélevé à l'autopsie a disparu du dossier. Au lieu d'utiliser le sang prélevé par le médecin légiste, on a utilisé celui sur la chemise de nuit d'Ainid Whittlesey comme échantillon de référence. Les prélèvements de sang séchés sont mis dans l'eau stérilisée. L'eau dissout la tâche et permet aux cellules sanguines présentes dans le tissu d'éclater. Elles libèrent alors leur contenu dans l'eau, y compris l'ADN. L'étape suivante consiste à filtrer l'ADN. J'ai dû le mettre dans une centrifugeuse qui est en fait un filtre qui permet deux choses. Nettoyer l'ADN et le concentrer dans un plus petit volume d'eau. Le fragment d'ADN est alors répliqué plusieurs fois en échantillons exploitables par réaction en chaîne par polymérase ou PCR. Six gènes marqueurs sont définis et colorés en bleu par ce procédé. J'ai trouvé une empreinte qui correspondait au profil génétique d'Ainid Whittlesey. Huit autres tâches de sang prélevées dans la maison correspondaient au profil génétique de Carl Stewart. C'est la preuve que Carl Stewart a perdu son sang dans la maison d'Ainid Whittlesey. Stuart a laissé son sang sur les lieux du crime. Quel argument la défense pourrait-elle trouver ? Le 17 mai 1999, Eden Zaki présente les preuves du meurtre d'Ainid Whittlesey devant un jury. Zaki pense que Carl Stewart a repéré Enid lors de ses promenades en vélo dans le quartier. Peu après, Stewart entre chez Enid par la fenêtre de devant en laissant une empreinte de pied sur le piano poussiéreux. Le mobile et le vol. À l'étage, Enid surprend Stewart. Une bagarre s'ensuit, causant des blessures sur les bras et les mains d'Enid. Stewart se coupe la main gauche pendant l'altercation, ce qui laisse du sang le long de l'escalier, à gauche. Stewart laisse une empreinte partielle près de la porte d'entrée en quittant les lieux. Elle s'avère par la suite être une empreinte digitale répertoriée par l'Affice. On savait qu'on le tenait. C'était bien l'empreinte et c'était bien le sang de Carl Stewart qui se trouvait dans cette maison. Le jury a mis deux heures à déclarer Carl Stewart coupable de meurtre au premier degré. Il est condamné à perpétuité sans appel. C'est la première enquête de meurtre assignée à Frank Bolan. Même s'il a mis 17 ans, il n'a pas renoncé. Il se donne à fond dans ses enquêtes. Il est parfois pénible, mais c'est pour la bonne cause et j'apprécie de travailler avec lui. Je suis heureux d'avoir retiré de la circulation un individu responsable d'un meurtre aussi horrible. J'aime à penser que les gens sont aujourd'hui en sécurité avec ce criminel derrière les barreaux. Il y a tellement d'affaires non résolues pour lesquelles on ne peut rien faire. Heureusement que la technologie vient t'aider. C'est merveilleux de penser qu'après toutes ces années, on peut revenir en arrière avec des outils technologiques. Cela permet de résoudre des crimes qui n'ont pas été résolus et de rendre justice. C'est vraiment merveilleux. Ainsi se termine cette pénible affaire. Nous savons aujourd'hui que Carl Stewart avait non seulement frappé à mort Enid Whittalsey pour lui dérober ses modestes économies, mais qu'il l'avait aussi violée avant de prendre la fuite. Une femme âgée de 86 ans. Il semblerait que la perversion de certains individus n'est pas de limite. Sachez encore que Stewart, incarcéré à l'époque dans une prison de Los Angeles pour violences conjugales, était sur le point d'être libéré lorsque la comparaison de ses empreintes digitales avait permis de le confondre 16 ans après son crime. Cette prouesse des experts scientifiques a été rendue possible grâce à l'emploi de l'AFIS, AFIS, le système intégré automatisé d'identification dactyloscopique du FBI. Cette banque de données, l'une des plus importantes du monde, rassemble les empreintes de quelques 66 millions de personnes ayant été arrêtées au moins une fois dans leur vie ou ayant été emprisonnées. Depuis l'an 2000, le programme CODIS CODIS contient près de 500 000 profils génétiques des criminels les plus dangereux et fonctionne grâce à la coopération de 45 des 50 États américains. En France, le fichier V-CLAS V-I-C-L-A-S regroupe les informations recueillies sur les scènes de crimes et un logiciel recoupe ces données pour fournir des profils de délinquants. Ces outils, consultés à distance, sont aujourd'hui parmi les armes les plus efficaces dont disposent la police et la justice pour combattre le crime. Lorsqu'un criminel multi-récidiviste sévit dans une ville, fut-elle peuplée d'un million et demi d'habitants ? Profileurs et enquêteurs disposent d'instruments sophistiqués pour circonscrire son espace géographique et comprendre son mode opératoire. Mais, lorsque le prédateur décide brusquement de porter ses coups à plus de 1000 km de son lieu habituel de résidence, les policiers doivent reconsidérer toutes les données dont ils disposent. Parc de Rittenhouse à Philadelphie, en Pennsylvanie. Quand il fait beau le dimanche, le parc se remplit de joggers ou de gens qui prennent le soleil. Il y a parmi eux de nombreux étudiants de l'université de Pennsylvanie qui est toute proche. En 1998, Shannon Schieber vivait à quelques pâtés de maison du parc. Elle avait 23 ans et était diplômée de la prestigieuse Wharton School of Business. Elle faisait un PhD en assurance. Mais, comme elle aimait les défis, elle préparait en même temps un diplôme dans la finance. Pour Vicky et Syl Schieber, ses parents, Shannon comblait tout leur espoir. Shannon avait un caractère heureux. Elle était très curieuse. Elle voulait tout savoir sur tout, une vraie boule d'énergie. Elle posait toujours des milliers de questions partout où elle allait. Elle voulait toujours connaître le pourquoi et le comment des choses. Elle était très brillante. Elle aimait la compétition. Quand elle montait à cheval, elle voulait remporter des trophées. Mais elle avait un côté très affectueux. Elle avait toutes sortes d'amis, plus que n'importe qui d'autre que je connaisse. Shannon excellait dans tout ce qu'elle faisait. pendant sa dernière année de lycée, elle avait été la présidente de l'association des élèves et elle avait rencontré un autre président qui venait annoncer qu'il se représentait aux élections. Quand elle est rentrée à l'université de Duke, elle a été élue présidente des étudiants de première année et co-capitaine de l'équipe équestre. Elle a eu son diplôme en trois ans avec une triple mention d'excellence en maths, économie et philosophie. Elle a donc déménagé à Philadelphie pour faire ses études de troisième cycle. Elle a loué un appartement situé au deuxième étage à côté du parc de Rittenhouse car elle pensait que le quartier était sûr. Le 7 mai 1998, Shannon a passé la soirée chez elle. Le lendemain, elle n'est pas venue retrouver ses amis qui l'attendaient. Ils sont donc allés dans l'appartement de Shannon et ont forcé la porte. C'est une amie de Shannon qui a appris la nouvelle au Schieber. Elle m'a dit de venir immédiatement. Quelque chose de terrible était arrivé. J'ai dit à Sam, je veux savoir et elle nous a dit qu'elle était morte. Elle s'était fait couler un bain. Il y avait une feuille de papier, on a donc su qu'elle était en train d'étudier. Le tueur avait réussi à monter jusqu'au balcon du deuxième étage et était entré par la porte-vitre et coulissante. Il y avait des traces de lutte. Les livres de l'étagère à côté de son lit avaient été renversés. Elle avait été étranglée et violée. Sa caméra, son collier et son stylo avaient disparu. Le lit, les murs et le balcon à l'extérieur étaient tachés de sang, sans doute celui du tueur. Il a sans doute été mordu ou coupé. Le sang sur la balustrade prouvait bien qu'il s'était échappé par là. La police a constaté que l'auteur du crime avait une grande habileté pour pénétrer dans les appartements situés en hauteur. Mais elle allait avoir besoin de plus de données pour le retrouver. Au bout de huit mois, l'enquête était dans l'impasse. La première chose qui a fait rebondir l'enquête est arrivée de façon inattendue. Un informateur anonyme a appelé le journal de Philadelphie l'Inquirer pour donner à la presse des informations confidentielles et très embarrassantes sur l'enquête relative au meurtre de Shannon. Comme dans l'affaire précédente, le meurtre de la jeune Shannon Schieber place les enquêteurs face à une énigme quasiment insoluble. car à l'évidence, l'étudiante ne connaissait pas son meurtrier. Pour l'identifier dans une ville qui compte un million et demi d'habitants, la police dispose seulement de deux éléments. Des échantillons de sang et le fait que l'assassin est probablement un homme jeune et athlétique puisqu'il est parvenu à escalader sans difficulté la façade de l'immeuble pour pénétrer dans son appartement. Néanmoins, une différence majeure distingue les deux affaires. En 1998, les experts de la police scientifique disposent d'un arsenal technologique d'une prodigieuse efficacité qui n'existait pas 15 ans plus tôt. Informatique et ADN seront-ils suffisants pour identifier le criminel ? À moins que l'informateur anonyme qui a contacté l'Inquire, le journal local, n'ouvre une nouvelle perspective à une enquête qui semblait dans l'impasse depuis 8 mois. Cette personne nous a dit que ce qui s'était passé avec Shannon était vraiment regrettable car on avait fait l'impasse sur deux affaires similaires. Or, si on avait eu ces informations, on aurait pu faire avancer l'enquête. Je suis certain que cela émanait d'un haut responsable de la police. Certains journalistes de l'Inquire ont donc mené une enquête et ont eu la preuve que la police avait caché plusieurs cas antérieurs d'agression sexuelle. Il fallait que les statistiques en matière de crime dans la ville soient meilleures qu'elles ne l'étaient en réalité. À Philadelphie, cela faisait au moins une vingtaine d'années que la police omettait les statistiques en matière de viol. Elle ne les comptabilisait pas comme délits et les effaçait des registres tout simplement. Deux de ces cas n'avaient jamais été reportés. Ils avaient eu lieu juste un an avant le meurtre de Shannon et le violeur avait agi de la même façon. Toutes les victimes étaient de jeunes femmes vivant seules qui n'avaient ni petits amis ni animaux. Notre enquête a montré que les victimes étaient les femmes les plus démunies, des clochardes, des afro-américaines, des femmes qui n'avaient aucun moyen de se défendre. L'une de ces victimes avait pu brièvement apercevoir le visage de son agresseur. Un portraitiste réunit ces informations et établit des portraits robots. Il s'agissait d'un homme grand, mince, de peau claire, bien habillé et qui devait avoir autour des 25 ans. On a créé une unité spéciale. On a fait venir des indicateurs, des policiers en civil et on a fait circuler le portrait robot. On savait qu'il s'agissait d'un homme très agile, mince et probablement très athlétique. On a donc fait le tour de tous les clubs d'athlétisme de la ville et des environs. En juillet 1999, Boyle et Piri demandent l'assistance des profileurs du FBI. Les profileurs, ayant l'expérience de nombreux auteurs de crimes, ont affirmé que le violeur devait habiter le quartier, aimer sortir tard la nuit et qu'il avait sans doute été déjà impliqué dans des actes de voyeurisme. Quinze mois après le meurtre de Shannon, un nouveau cas de viol a eu lieu dans le centre-ville. Cette fois-ci, le violeur avait dévissé 14 écrous d'une barre de sécurité pour pouvoir accéder à un appartement situé au rez-de-chaussée. « On était horriblement attristés. Nous avons parlé aux parents de la jeune victime. Ils nous ont appelés pour nous demander de l'aide. Nous avons longuement parlé avec le père et la mère. En même temps, cela nous a redonné espoir. On était désespérés de ne pouvoir retrouver un jour le meurtrier de Shannon et qu'il soit mis en prison. C'était important pour nous. Après la sixième agression, les enquêteurs Boyle et Piri ont fait un pas de plus. Boyle avait vu à la télévision la retransmission d'une série de procès concernant des affaires médico-légales. Il s'agissait d'agressions sexuelles qui avaient eu lieu en Louisiane et qui avaient été résolues grâce au profilage géographique. Boyle a donc contacté Rosmo, le profileur qui apparaissait dans le sixième épisode. On sait d'emblée que les agresseurs commettent leurs crimes non loin de chez eux, dans des zones où ils se sentent à l'aise. C'est leur zone de confort. Rosmo a survolé le centre de Philadelphie en hélicoptère et l'a parcouru à pied. Il a ensuite rentré l'adresse de Shannon et des cinq autres victimes dans le programme de profilage. L'ordinateur fait des millions de calculs et nous sort ce qu'on appelle une zone à risque. Cette zone en trois dimensions nous indique un endroit où l'agresseur a de fortes chances d'habiter. La zone de couleur orange dans le centre de la ville est celle où le violeur a le plus de chances d'habiter ou de travailler. Peu de temps après que le violeur ait attaqué sa sixième victime, les agressions se sont mystérieusement arrêtées. La police a émis certaines hypothèses. L'auteur des crimes n'agissait qu'au printemps ou en été. L'été 2000 s'était passé sans incident et la police craignait qu'il n'ait quitté Philadelphie et qu'il ne puisse jamais être arrêté. Les enquêteurs ont alors pensé qu'il s'agissait d'un étudiant vivant à Philadelphie pendant l'été mais allant à l'université en dehors de la ville. Il ne savait pas encore qu'à 1300 kilomètres de là à Fort Collins dans le Colorado un violeur agissait de façon tout à fait semblable. Le suspect grimpait aux fenêtres il enlevait les moustiquaires et il entrait. Une fois à l'intérieur il maîtrisait sa victime qui était en train de dormir. Aux Etats-Unis les profilers sont à la fois des criminologues des psychologues et des spécialistes du comportement. Leur tâche consiste à répertorier la personnalité des tueurs à partir des indices recueillis sur les scènes de crime. S'agit-il de pervers sexuels de schizophrènes de paranoïaques ou de sociopathes ? Leurs modes opératoires seront différents. Les profilers ont également constaté que les tueurs en série ou les agresseurs multi-récidivistes s'éloignent rarement du quartier qu'ils habitent. A Philadelphie durant l'été 2001 cinq agressions ont été perpétrées dans la zone à risque du suspect. Il étouffait ses victimes à l'aide d'un oreiller et violait leurs cadavres. Un espoir subsiste. Au cours de sa cinquième attaque en pénétrant dans l'appartement de sa future victime par le balcon du second étage il semble que l'assassin ait commis une erreur. Svoboda le directeur du laboratoire d'expertise criminologique a découpé un morceau de la balustrade et y a pulvérisé de la ninidrine un produit chimique qu'on utilise pour révéler les empreintes de doigts sur les surfaces poreuses. La ninidrine réagit au contact des traces laissées par la peau et devient violette. Une heure après les résultats révélaient trois empreintes parfaites. Il a mis ses paumes ici et a posé sa main gauche. On a l'empreinte de son pouce de son annulaire et de son petit doigt. Ensuite il a sauté. Fort Collins a envoyé des photographies des empreintes ainsi qu'une description des agressions à la police dans tout le pays en demandant de l'aide. La lettre a attiré l'attention d'une employée de police à Philadelphie. Elle a immédiatement pensé à notre violeur du centre-ville comme on l'appelait à l'époque. Elle a contacté l'inspecteur Latour au centre d'aide aux victimes. Latour a contacté la police de Fort Collins. Quand on a fait le test ADN dans le Colorado les résultats correspondaient au sang prélevé dans l'appartement de Shannon l'ADN était identique. Quand ils nous ont rappelé pour nous dire que l'ADN était le même on était abasourdi. Je crois que cela a fait surgir l'immense espoir que le gars soit arrêté. Mais pourquoi le violeur avait-il quitté Philadelphie pour le Colorado et comment la police allait-elle pouvoir l'arrêter ? Pour cela la police devait d'abord identifier toutes les personnes qui avaient vécu à Philadelphie pendant cette série de viols et qui s'étaient trouvées dans le Colorado pendant que les autres viols avaient été commis. On voulait parler à toute personne ayant vécu dans ces deux villes. L'expert informatique en criminologie le lieutenant Ed Monahan a demandé à Bill News un ami de l'université de l'aider dans sa recherche. News travaillait pour LexisNexis un centre de collecte d'informations qui détenait plus de 30 000 données d'informations publiques. Nous ne pouvons pas révéler ici tous les paramètres qui ont été utilisés dans cette recherche. Beaucoup de données étaient géographiques et je ne veux pas en dire plus. Les experts ont recueilli toutes les données d'utilisation des cartes bancaires ce qui a permis d'aboutir à une liste de 319 hommes ayant fait des transactions financières à Philadelphie puis à Fort Collins dans le Colorado. Ensuite, seuls ont été retenus les hommes âgés de 20 à 30 ans ayant vécu dans la zone où avaient eu lieu les viols. Un code postal permet d'identifier rapidement une zone géographique. Mona Hahn a réduit la liste à 83 noms et l'a immédiatement envoyé à la police du Colorado. Ces noms ont été ajoutés à une liste de 800 suspects établis par la police du Colorado. Au total, il y avait eu un meurtre et 12 agressions sexuelles, 5 à Philadelphie et 7 à Fort Collins dans le Colorado. En septembre 2001, alors que la police du Colorado interrogeait méthodiquement tous les suspects et procédait à des tests ADN, elle a reçu une lettre. « Je suis navré, mais je ne peux pas encore vous laisser m'arrêter, pas dans le Colorado car cet endroit ne me plaît pas. Je n'aime pas les hivers froids et je n'aime plus me rendre à Fort Collins. Vous, les gars, vous êtes partout. Sincèrement, j'aimerais que vous m'arrêtiez car je n'aime pas ce que je fais. Ça m'oblige à garder mes distances avec les gens et je ne peux parler à personne. Je me sens seul. » Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, le violeur en série écrit à la police et sa lettre contient des détails inconnus du public. Il ne s'agit donc pas d'un imposteur ou d'un mitoman. Pour autant, quelle information contient cette lettre sur laquelle ne figurent ni empreinte digitale ni trace d'ADN ? Son auteur laisse entendre qu'il a quitté le Colorado dont il n'aime pas le climat. S'agit-il d'une confession ou d'une technique de diversion ? Souhaite-t-il se faire arrêter pour, comme il le prétend, mettre un terme à sa fuite en avant ou cherche-t-il à égarer les enquêteurs ? Si nous laissons le suspect nous mener dans une autre direction à cause d'une lettre, nous risquons finalement de rater l'individu. La police du Colorado a reçu des milliers de renseignements. Ils ont reçu un appel d'une femme qui disait être sorti avec l'homme qui ressemblait au portrait robot. Le nom de cet homme était Troy Graves, un nom qui apparaissait sur la liste informatique des suspects communiqués par les experts de la police de Philadelphie. Graves avait travaillé dans une banque située non loin du domicile des victimes. après la dernière agression de Philadelphie, Graves avait rejoint l'armée de l'air et avait été envoyé à Fort Warren dans le Colorado. Graves habitait Fort Collins à quelques pas de là où avaient eu lieu les agressions. La jeune femme a dit aux policiers que Troy aimait bien se promener la nuit, qu'il avait du mal à dormir et qu'il avait peut-être eu des histoires d'abus sexuels dans son passé. Graves avait été puni pour avoir épié une femme dans sa chambre à la base aérienne. Il était mince, athlétique, physiquement capable de monter jusqu'à la fenêtre d'un deuxième étage. L'inspecteur Neil Issam a contacté Graves pour l'interroger. Il parlait très bien, très poliment. Cela m'a un peu dérouté mais son physique correspondait bien au portrait qu'on avait. Issam lui a posé les questions habituelles comme il l'avait fait avec des centaines de suspects. Je lui ai demandé s'il voulait bien passer au détecteur de mensonges. Cela pouvait me permettre de l'exclure définitivement de la liste des suspects. Il m'a répondu catégoriquement non, pas maintenant. Issam a demandé à Graves son accord pour qu'on prenne ses empreintes digitales. Il a répondu qu'il trouvait ça bizarre. Les experts en dactyloscopie ont donc fait un relevé complet de ses empreintes et ont fait particulièrement attention à son petit doigt droit et son pouce de la main gauche. Quand Mme Fulton a relevé l'empreinte, sa réaction m'a immédiatement indiqué qu'elle savait qu'on le tenait. les empreintes digitales de Troy Graves correspondaient à celles qu'on avait relevé chez sa cinquième victime dans le Colorado. Quand on a analysé son sang, l'ADN correspondait à celui qu'on avait retrouvé dans l'appartement de Shannon Schieber. Les multiples agressions perpétrées par Troy Graves étaient maintenant terminées. Pour la police et les procureurs, les motivations de Troy Graves étaient l'agression sexuelle. Lorsque Shannon Schieber a tenté de se défendre, elle l'a coupée ou mordue et son sang a coulé sur le lit et les murs. Shannon a été la seule victime assassinée. Quand on a confronté Graves aux preuves médico-légales, il est passé aux aveux. Il a ensuite plaidé coupable et a été condamné. Lorsque le procès a eu lieu dans le Colorado, certaines de ses victimes ont eu l'occasion de confronter leur agresseur. Je te hais, Troy Graves. Troy Graves, je te hais de tout mon être. Je te hais. Comment as-tu osé me violer de cette façon ? Maintenant, tu vas payer. A l'avenir, tu ne seras pas seulement privé de toute liberté. Mais la nuit, on va te violer et jouer avec toi d'une façon que même toi, malade mental, tu ne peux pas imaginer. Troy Graves a été condamné à la prison à vie. Il y avait longtemps que j'avais perdu tout espoir qu'on le retrouve, vraiment. Mais ce qui est bien, c'est qu'il ne fera plus de nouvelles victimes. Et ça, c'est un sentiment très personnel en tant que mère d'une victime. Les parents de Shannon n'ont pas touché à la chambre de leur fille. Elle reste remplie de ses trophées, de ses livres et de photos d'elle avec ses parents ou des amis. On était très proches. C'était une personne pleine de vie qui était une partie de moi-même. Sa disparition si brusque et terrible. La chasse au meurtrier de Shannon est une enquête typique. C'est comme essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin. Mais on peut y arriver grâce à un solide travail d'enquête, d'analyse des comportements, de profilage et d'expertise informatique et médico-légale. Vous avez ici l'endroit où se sont produits les agressions. La banque où Graves travaillait, l'appartement de sa petite amie est là où il a habité en premier. Les agressions ont toutes eu lieu le long des trajets que faisait Graves entre les appartements qu'il louait, l'appartement de son amie et son travail. On a souvent affaire à des crimes plus sérieux et tout ce qu'on peut trouver pour faire avancer les enquêteurs, c'est bien. On considère que le profilage géographique est un des procédés qui fait partie de leur boîte à outils. Mais il faut rappeler que le profilage ne peut pas résoudre un crime. On a besoin de preuves physiques, d'un témoin ou d'aveu. Et c'est l'inspecteur en charge de l'enquête qui peut résoudre ces questions. On a juste un petit rôle. Mais si on peut les aider à se centrer ou à comprendre un crime en leur apportant une précision sur les suspects prioritaires, on est très content. Les ordinateurs ne commettent pas de crimes, donc ils ne les résolvent pas. Dans le cas présent, nous avons un excellent exemple du travail des inspecteurs et de la technologie. La preuve par l'ADN est incontournable aujourd'hui. Il y a de nombreux spécialistes, les profileurs géographiques, les profileurs du FBI et l'utilisation des ordinateurs. Tout cela a changé le métier, la manière dont on conduit une enquête. C'est la science criminalistique d'aujourd'hui. En mai 2002, dans le but de sauver sa tête, Troy Graves plaide coupable de viols, homicides et vols aggravés commis à Philadelphie et à Fort Collins. Il est condamné à purger une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Sachez encore que si le destin en avait décidé autrement, la vie de Shannon Schieber aurait pu être épargnée. En effet, Sylvester, le frère de la jeune fille, avait projeté de passer la nuit dans son appartement le soir du meurtre. Ayant un devoir urgent à terminer, Shannon avait préféré repousser sa visite au lendemain. Plus tard, dans la soirée, Parmassa Grillet, une voisine, alerta la police lorsqu'elle entendit Shannon appeler à l'aide et sept minutes plus tard, deux policiers se rendaient sur les lieux et frappaient à sa porte. N'obtenant pas de réponse, ils se contentèrent d'inspecter les abords de l'immeuble et regagnèrent leur commissariat sans pousser plus loin leur investigation. Le meurtrier de Shannon se trouvait-il encore dans son appartement ? La jeune fille était-elle toujours en vie ? Nous l'ignorons. Cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie bien sûr de l'avoir suivie en ma compagnie et rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.